bonjour voici la sixième vidéo hardcore suivi que j'ai commencé donc je vais continuer en torchant le tout pour le moment j'ai fait que dormir la nuit donc j'ai eu du mal à obtenir des ressources qui sont normalement données par un mob c'est à dire là un skeleton qui a failli me tuer si vous avez regardé l'un des épisodes précédents et puis c'est bon donc j'ai fait plus de torches pour éclairer vous voyez que là la zone est bien éclairée donc je réduis largement le spawn des morts même si le premier la première le rez-de-chaussée de ma maison c'est plutôt un bunker où je peux taper comme ceci les années ne peuvent pas passer au dessus et les squelettons normalement puisqu'ils tirent très mal ils ne vont pas me toucher et là quand je tape je peux les taper à distance les creepers ils explosent que quand ils sont à un ou deux blocs de rouge si je me rappelle bien bon là je vais continuer à me faire ah je suis bientôt à pain de sel de bois c'est bon voilà et on va continuer de torcher la zone donc voyons voir où est ce que il ya un bon endroit il faut toujours trouver l'endroit avec une luminosité à 1 à 6 et ben dis donc tiens c'est un bien déjà rempli lieu non vous pouvez voir ici que il ya beaucoup plus de torches donc voilà je crois que j'ai presque mis des torches partout dans la zone donc maintenant la nuit je pourrais voir arriver tous les monstres enfin je dis bien en temps normal je vais essayer d'en mettre le plus loin possible car les monstres comme certains peuvent le savoir ça ça se tourne à 124 blocs au maximum et ça se tourne à 24 blocs de vous voilà je crois que j'ai pas mal torché on voit encore la maison mais d'ici les mobs ne pourront pas me voir c'est une facile la tâche et qui évitera que trop de mobs s'approche de ma maison donc je vais manger un peu comme vous avez pu voir ça restaure exactement quatre barres de faim la viande cuite de vache c'est bon j'ai plus de torches on a des petits amoureux c'est de là donc maintenant les arbres ont repoussé je vais les miner comme vous pouvez voir ma hache ne suis presque pas je retire ce panneau je commence à m'habituer à voir ce panneau ouvert mais ça m'empêche d'utiliser tous les modes mais pour le moment je n'utilise pas donc voilà je ne vais pas installer le mode timbre car je trouve que c'est un peu de la triste surtout pour le mode hardcore pour récolter trop rapidement votre bois donc vous obtenez un stack en quelques secondes c'est pas vraiment loyal je sais que l'immunité ici c'est qui où en est le soleil environ midi bon oula j'ai fait me faire étouffer dans une pousse d'arbre donc je récolte tout le bois vous pouvez voir que j'ai déjà un demi stack et j'ai replanter tout le bois toutes les pousses d'arbre dans les endroits que j'ai bien éclairé juste à côté d'une torche ceci est la chose la plus prudente à faire donc je récolte tout le bois les pousses d'arbres tombe je récolte aussi les pommes donc vous pouvez voir que je n'ai pas encore commencé à explorer une grotte car je prends toutes mes précautions donc voilà je crois que j'ai mené tous les arbres que j'avais planté donc maintenant ce que je vais faire c'est ceci je vais replanter assez près les torses des arbres des pousses d'arbres pour être plus précis c'est bon je trouve ça très étonnant cette petite pousse d'arbres je me demande quelle luminosité 6 ça veut dire que les mousses peuvent prendre ici là c'est normalement la zone est ultra sécurisé pour ne pas dire presque trop sécurisé donc là je rajoute mes 44 bois que j'ai miné mes 5 charbons et je vais transformer tout ce charbon en torche j'espère que le début que j'ai fait là avec toutes les précautions que je prends ne sont pas trop ennuyeuses mais je préfère plutôt éviter de mourir directement au tout début et de faire à peu près durer la saison même si c'est dans ce genre là j'espère vous comprenez pourquoi et je vais continuer à tuer les vaches dès que j'aurai au moins un set en cuir tout ce qu'il faut en cuir peut-être je commencerai à m'amuser à aller dans une grotte ah tiens de l'argile moi moi j'ai de la chance donc ma maison est là bas le soleil est pas encore couché donc si jamais je sprint je pourrais revenir à la maison avant la nuit toi tu es moins de mourir tiens one shoot et là je vais tuer la vache en un seul coup bon et bien je crois que je vais bientôt pouvoir créer un stuff complet en cuir cette cuir je vais pouvoir me faire des bottes et si jamais j'ai encore un peu de cuir dans mes coffres je pourrais aussi me faire le casque et après ça veut dire que ça sera le tout début de l'exploration d'une grotte donc je rentre bon ouais je vais pouvoir donc là je vais pouvoir créer les bottes et aussi le casque en cuir et la vidéo va se terminer dans quelques secondes avec le coucher du soleil et oui peut-être pour la prochaine vidéo je vais il y a une chance que je continue la maison mais si ce n'est pas le cas ce sera surtout une petite exploration merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois pour l'épisode 7